et bien bonjour tout le monde ici K2M ont commandé aux commentaires pour vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de je vais dire notre aventure sur war on roses normalement on devrait enfin je devrais filmer l'intégralité du jeu alors évidemment le mode adulte est installé opérationnel mais il n'y aura pas d'éléments compromettants sur youtube rassurez vous non et on râle pas s'il vous plaît bon sérieusement on va commencer justement ce petit net ce plaît alors un parce que némésis m'avait demandé il était ouais on va avoir des oui même si je me dis qu'il sera peut-être plus intéressé parce qu'il y a derrière enfin bref pas de polémique mais surtout parce que j'ai vu lk qui jouait enfin vu disons simplement que j'ai vu l'herodice puisque j'ai raté live enfin le début du live et heureusement d'ailleurs parce que sinon j'aurais vraiment insulté tous les noms comment dire c'était laborieux vraiment laborieux alors en partie de sa faute parce qu'on voit qu'il est absolument pas habitué au fps il n'a pas l'habitude fps et encore moins du fps sur pc même si effectivement une autre raison de l'aspect laborieux c'est effectivement le jeu en lui même n'est absolument pas c'est absolument pas perfection loin de là loin là il ya beaucoup de défauts notamment au niveau des contrôles au niveau de ce qui se passe bref donc assez blabla on va y aller et on va commencer un nouveau jeu donc bien entendu on a ma partie habituelle et on va y aller alors normalement on devrait pouvoir dans mon première vidéo on devrait faire jusqu'à la libération du premier personnage c'est à dire les quatre premières missions mais moi bref donc je crois que cette vidéo je vais déjà montré sur une des deux vidéos que j'avais fait une partie sur le gameplay une partie sur les petites cinématiques bref on est le commandeur alors bien entendu rendre en uniforme pourquoi est-ce qu'on serait décontracté puisque apparemment on est chez nous en un lieu qui est relativement assez sympathique même si j'ai l'impression que c'est une seule pièce et on a la visite de natalia qui est russe attention oui parce que chaque personnage féminin en fait à une nationalité jolie voiture derrière bien entendu par contre oui donc pour résumer l'histoire donc on a natalia qui est en fait de l'agence black rose rose noire qui apparemment à la secrétaire qui vient nous chercher parce qu'il ya beaucoup de problèmes donc évidemment je vais passer rapidement les dialogues alors notez qu'on peut changer le la caméra comment notez également que le personnage bouge la tête toujours en direction de la caméra parce qu'effectivement la scène est interactive mais ça s'arrête là c'est dire qu'il n'y a pas de personnages qui bouge ou d'animation plus que ça enfin s'il ya des animations mais bien entendu pour des scènes qu'on ne peut pas diffuser sur youtube et c'est aussi les scènes qui ont un petit doublage audio on peut pas diffuser non plus pas de bol bon donc évidemment alors évidemment et bien une petite tasse de thé elle va nous expliquer le problème que en gros black rose c'est une compagnie militaire privée que malheureusement elle est composée alors pas malheureusement elle est composée uniquement de femmes mais malheureusement elles ont toutes été capturés notamment il s'occupe de tout ce qui est anti terroriste anti protection etc mais le problème c'est que voilà comme je dis sont tout fait capturer elle vient nous chercher pour les sauver bon ça c'est le scénario alors pourquoi moi ou votre compagnie est entièrement faite de femmes voilà donc c'est là où elle nous dit que ouais le très le groupe terroriste trinity en fait nous a capturé la majorité de nos combattants et bien entendu le big boss linda on la connaît c'est notre ex pour ça qu'elle vient nous voir nous mais bon apparemment on est un mercenaire super équipé tout enfin super efficace alors normalement les dialogues pas vraiment de réelle importance puisque normalement on va venir avec de toute façon soit elle nous demande est ce que est ce qu'on vient soit on dit bien sûr et on y va tout juste soit on dit ben je vais y penser mais en fait non non j'ai déjà pris les billets et hop on y va donc même si ils t'aurait refusément je t'aurai emmené de force bon ouais qui décolle alors par contre faut pas appuyer sur ce bouton parce que sinon la caméra va dans les choux et voici à black rose alors petite question normalement quand je vois que le bureau qui semble être de même profondeur que le canapé est au même endroit j'ai l'impression que le bureau en fait est contre le mur et qu'on peut pas le mettre derrière et j'ai aussi l'impression que les lampes en fait sont en avant par rapport enfin bon bref alors j'ai aussi envie de prendre une douche où est ce que vous montrez votre votre maison votre appartement moi je reste dans le lobby alors donc normalement nous a donné un petit datapad dans lequel il ya toutes les informations enfin entre guillemets partie de l'histoire donc les terroristes de trinity le menu tout ce qui est rendez-vous mission etc préparation au combat même s'il ya certaines images qui sont entre guillemets puisque vraiment il ya une troisième ici pas que je sais plus si c'est dans cet écran là exactement enfin bref bref normalement une on va lancer la scène suivante qui est puisque ça c'est le début la scène suivante qui est normalement la préparation donc on est dans son bureau bien entendu pour avec le petit portant et que les tenues et les chaussures et voici notre bureau classe bon alors est ce que vous avez vu moi normalement à nous fait passer un petit test de mémoire ça devrait bien ce qu'on passait donc alors quel est le type de compagnie qui est black rose avant c'est pmc puisque ça c'est une compagnie d'espionnage pmc cédé c'est le nom pour les compagnies privées c'est private militaires et compagnie de mémoire qui est exactement l'europe donc notre ennemi c'est les théories de trinity normalement si on écoute de mémoire je crois que j'ai même pas lu le datapad que vous avez donné juste écouter un petit peu les dialogues enfin plus les dialogues pour être exact alors qu'est ce qui alors quel est le problème soit est ce qu'on a passé de pognon et puis on est à court de personnel non c'est en fait mon son otage et je crois que c'est à peu près tout alors comment est ce qu'on pourrait les trouver soit les appeler bien sûr peut-être poser des questions sur où et quand ont été ont-ils été portés disparus on va arriver à parler donc en gros on a des vagues coordonnées puis on va les récupérer les unes après les autres mais entendu et apparemment on est déjà endetté donc bien entendu on va compter sur nous pour apporter la caillasse et pour arriver à redresser la situation alors qu'est-ce que vous avez comme ressources est ce que vous allez me rejoindre pour la mission alors évidemment on va lui demander de venir avec nous bien entendu alors je crois que oui on peut faire les missions entièrement tout seul mais avoir justement les agents avec nous ça peut être assez intéressant d'autant que il faudra les équiper les armées et c'est alors alors donc que avancer bas noir jeu courtes et et coiffure courte coupée courant à dire ça est ce qu'on préfère qu'elle soit stricte ou tendre bon même si honnêtement je pense pas que ça change quoi que ce soit la suite bon allez c'est parti mission numéro 1 alors manque de pot on a que mille en caisse un bien entendu c'est pas assez pour faire quoi que ce soit alors sélection la difficulté elle cataille c'est en normal il s'est fait avoir plusieurs fois nous on est des fous on est des soldats des stars de cinéma bref donc on a on a aussi des marais qui a été ajouté donc voici l'écran principal on peut sélectionner pas les personnages que l'on veut avec notre équipement on peut réparer l'équipement s'il est trop endommagé acheter de l'équipement sauf que ça coûte une blinde évidemment vous vous doutez bien que vous avez alors là ce scroll la souris ne marche pas vous avez différentes différentes armes bien sûr qu'on va équiper pour avoir une arme principale vous avez d'autres équipements comme des vestes des casques des guides de soins alors le medical box c'est uniquement pour l'officier de soins a priori ou sous ou les partenaires qui sont avec nous nous on peut uniquement utiliser le first aid kit je crois et ça ne soigne que nous on peut pas soigner quelqu'un d'autre après les autres équipements quelque chose qu'on va peut-être acheter relativement rapidement c'est des chargeurs supplémentaires parce qu'effectivement il ya certaines missions on est un petit peu courant en balles et enfin on a les gifts ça c'est pour augmenter l'affection des différents personnages bien entendu sera pas une priorité tout de suite donc on y va donc le temps que ça charge et voilà alors premier problème du jeu effectivement vous remarquerez que tiens j'ai pas mon arme alors aussi la sensibilité de la souris relativement faible même si le sur sensibilité max bref donc le problème en fait et qu'elle a pas trouvé mais c'est vrai que c'est assez dur c'est qu'il faut appuyer sur deux pour sortir l'armes secondaires armes secondaires qui est de munitions infinies encore et qui va nous servir au début alors autre problème c'est que il faut appuyer sur shift pour se baisser et même si je l'avais dit et je crois que j'avais corrigé dans une vidéo que j'avais fait on peut appuyer sur alt pour courir quelque chose qui est absolument contre intuitif vis-à-vis du fps depuis qu'on a la visée à la souris et qu'on est en zqsd c'est que à la base alt c'est pour les pas de côté sauf que on s'en servait plus beaucoup puisque à l'origine il faut savoir que c'est soit les croix de la croix directionnelle soit le pavé numérique et que en gros les flèches gauche ou droite servait à tourner la caméra à droite ou à gauche ce qui fait qu'en appuyant sur alt on faisait ça le strafe mais comme on regarde avec la souris qu'on strafe en même temps ben alt pour strafe est devenu entre guillemets un peu inutilisable par contre pour le reste on se met accroupi toujours sur avec contrôle donc contrôl c'était pour se mettre accroupi et shift c'est pour courir alors alors aussi on peut appuyer sur A et E pour alors autre inconvénient du jeu elle est déjà bien endommagée autre inconvénient du jeu je le disais il y a certaines surfaces qui ne permettent pas de balles de passer au travers même si nous notamment dans le magasin qu'on verra un peu plus tard on a des étagères métalliques et on aurait à tirer au travers pour effectivement dire bah la balle passe au travers mais en fait non puisque l'objet il y en avait un autre à noter que les ennemis sont l'emplacement des ennemis totalement aléatoire alors on a des évidences à récupérer mais ça n'influence n'influence pas la faire gaffe là parce que normalement sur les hauteurs parfois des ennemis il y en reste trois j'entends une porte qui s'ouvre et normalement alors normalement si tout est vrai voilà quand il reste plus que deux ennemis on a le gros point d'exclamation au dessus de leur tête qui permet de le localiser où ils sont ce qui est très utile parce que ça évite entre guillemets de devoir chercher toute la map d'autant que parfois des maps qui sont hyper grande alors j'ai récupéré les caches illégales je suis pas convaincu que ça permet d'avoir un bonus ou quoi que ce soit puisqu'on peut terminer la mission sans récupérer le truc mais bon ce qui est un petit peu con mais bon voilà quand on fait des kills on a normalement un bonus sur nous l'affection est de plus 12 et ça n'influe pas sur les kills que le personnage fait de mémoire c'est toujours la chose même si elle meurt à la fin parce qu'elle peut mourir mais le personnage ne meurt pas définitivement c'est juste elle est incapacité enfin inconsciente on va dire ça comme ça sur le champ de bataille puis après on la récupère par la suite et puis bon on peut aller à la mission suivante comme il faut voilà première mission réussie la prochaine c'est le magasin alors notez qu'on peut refaire l'émission précédente alors évidemment avec un peu moins de pognon que pour la première fois elle croise 50% en moins mais on peut le refaire alors 3900 est ce qu'on peut s'acheter une arme ouais on va s'acheter ça alors ensuite il faut s'en équiper on peut upgrader on peut pas upgrader l'équipement par contre les armes on peut les upgrader alors on peut mettre des silencieux même si je suis pas convaincu que l'effet effectif du truc on va prendre magazine étendu même si c'est plus 5 balles vous allez voir ça c'est drôle on va prendre ça et puis on va y aller alors on va retirer un et on va lui en donner un au cas où allez c'est parti normalement ça va bien se passer hop alors évidemment le petit effet mon ami en fait il faut toujours s'équiper de l'arme me demandez pas pourquoi mais ils équipent pas automatiquement l'arme principale ou secondaire et il faut recharger parce que bien entendu ils vous donnent l'arme de base avec les munitions de base d'ailleurs j'ai 50 balles je crois que ça a augmenté que de 5 enfin bref alors à noter aussi qu'on peut passer derrière c'est il n'y a pas de mur invisible bref donc on a vu qu'il y a un ennemi simplement en fait pour vous dire le truc en fait c'est on a vu l'ennemi qui était là simplement parce que parce que là il y a une texture parce qu'on n'est pas censé voir de l'autre côté mais de l'autre côté il n'y a pas de texture pour nous empêcher de voir au travers ça permet en fait d'éviter à la base c'est ça peut paraître un bug mais en fait c'est totalement logique c'est simplement que pour éviter de trop charger les maps même s'il ya des trucs c'est vrai que plus on regarde plus on voit des trucs qui sont pas finis quoi et puis là on a l'impression qu'il manque le toit enfin bref le truc c'est que parfois on évite de mettre des choses qu'on n'est pas censé voir pour éviter de trop changer les maps parce qu'évidemment la map il faut la charger il faut qu'elle tourne évidemment avec une arme principale ça va tout de suite beaucoup mieux alors là faut faire gaffe parce qu'il y a des ennemis en règle générale je laisse natacha enfin le gars travailler elle est très efficace parce que évidemment vous doutez bien qu'il y a aussi des otages donc des civils dans la zone un manque de pont on ne peut pas passer là si on peut voir il y a un civil et comme je dis en fait si vous voulez ah que si ça passe il y a certaines parfois entre guillemets la porte qui s'ouvre parfois vous avez ce genre d'éléments où vous dites on peut pas tirer au travers on peut tirer au travers et en fait le jeu n'est pas tout à fait clair vis-à-vis de ce point et du manière générale la balistique est un petit peu bizarre dans le sens où il y a parfois vous arrivez à toucher de manière très claire c'est à dire vraiment en fait tirer dans la tête ça touche tout de suite puis parfois tu sais pas pourquoi tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui empêche le tir alors il faut juste faire gaffe savoir s'il y a pas un ennemi dans la zone voilà alors les otages je sais pas on peut rien faire avec eux on peut les pousser éventuellement on peut pas les amener dans une zone sécurisée comme dans un jeu ou hasard counter-strike ce qui aurait un intérêt alors il reste 3 ennemis et on a pas tué d'otages pour l'instant c'est bien alors en général il y a toujours un ennemi qui est dehors alors il en reste un et je sais enfin juste dehors voilà ah j'ai quand même pris cher hein alors ce qui est un petit peu con parce que non je crois que c'était en l'air faut faire très attention de pas tirer sur les otages bon après le magasin semble relativement vide euh... ouais voilà alors évidemment il y a plusieurs approches possibles vu qu'on commence là on peut passer par là mais c'est un asso frontal et vu qu'il y a beaucoup d'ennemis là et beaucoup d'otages c'est peut-être pas recommandé donc c'est pour ça que en règle générale il est préférable de passer par derrière une grosse caméra quand même bref hop c'est fini allez on retourne à la base on fait la mission sculpte euh... mission suivante toujours en difficile euh... on va peut-être s'acheter de l'équipement est-ce qu'on a assez ? alors j'aurai pas assez pour le casque on va prendre deux armures classiques voilà les événements ce sera ça ensuite on va améliorer le casque euh... la pluie de pack de soins on va lui en donner nous on va aussi s'en mettre un et il faudrait aussi penser à lui acheter une arme de point enfin une arme principale alors hop on est dessus alors mon chargeur de 30 on est avec un chargeur de 50 évidemment l'animation est totalement basique puisqu'en théorie on a pas besoin de réarmer l'arme si on change juste le chargeur parce qu'elle est déjà armée et en plus on a l'impression qu'il retire le chargeur pour remettre le même bref pas de tafait d'une efficacité à toute époque il est normalement... euh... ah non j'ai pas de silencieux encore il est dire on le voit pas le silencieux mais normalement on voit le silencieux donc ici la mission c'est de désarmer des bombes il y en a une là on les entend on a tout le temps qu'il faut pour le désarmer il est là je sais pas si je peux tirer au travers et les shots ça marche impec pour l'instant puisque les ennemis apparemment n'ont pas de protection et le problème c'est qu'il faut que je sois ici pour désarmer la bombe que je peux désarmer dans mon dos on va essayer de faire le tour alors comme d'habitude c'est un niveau un petit peu particulier le décor est quand même pas mal mais il y a quand même des trucs si vous cherchez des petits détails qui ne marquent pas il y en a par exemple ici effectivement les maps on va dire les maps sont intéressantes globalement c'est pas mal mais la finition est un petit peu voilà quoi voilà aïe où est-ce qu'il est ? il faut que j'évite de trop tirer avec mon arme puisque alors là on entend une autre on peut pas prendre les munitions ou les armes ennemies même si on est à coup ou ça tire mais peut-être que ça tire non-sous non non il y a un étage en-dessous mais on va peut-être alors il y en a encore une il y a un étage en-dessous il y a un étage en-dessous il y a un étage en-dessous mais c'est pas cool on pourra acheter un équipement par la suite qui permettra par exemple comment dire qui permettra aux IA de marquer automatiquement les cibles qu'elles voient donc ça permettra d'avoir le fameux point d'interrogation sous la tête des ennemis qu'elles auront identifié alors il reste trois ennemis et je vais pas vous cacher là je suis un petit peu dans le mal d'habitude ça se passe un peu mieux que ça ok d'abord alors le problème c'est que je sais ce qui va arriver normalement on diffuse la bombe et voilà il y a du renfort qui arrive donc évidemment on devrait s'imaginer du renfort et que ça manque un mal ça va pas le faire d'autant qu'ils arrivent d'en face il faudrait que j'ai une meilleure position ouais voilà voilà là ils arrivent tous la balle évidemment ils viennent tous sur moi donc il en reste trois il en reste six si je compte bien évidemment ils viennent tous sur moi donc ça c'est les deux qui restent du premier groupe ça c'est les deux qui restent du deuxième groupe bien alors petit pack de soins et ce qui arrive bien entendu de la majorité des missions pour l'instant c'est que on arrive en rate de munitions donc on peut les terminer les blingues et c'est pas ce qui est le plus efficace bon heureusement que ils sont marqués tout de suite voilà 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 ah bon la mission est complète donc on peut partir tout de suite si on veut ça qui est drôle ça qui est drôle on va quand même terminer enfin on va quand même éliminer les deux qui restent on sait où ils sont et voilà bon ça a été un petit peu tendu je vous le cache pas mais bon normalement on gagne un max de fric si vous le permette ah oui là cette mission là ouh oh celle-ci elle va être chiante euh bon maintenant il faut s'équiper il faut bien s'équiper et je pense que au niveau équipement surtout au niveau armes il faut quelque chose qui soit à peu près correct alors qu'est-ce qu'on pourrait acheter de pas trop cher les imps ont relativement cher c'est un autre point on va acheter ça pour que nathalie alors on va acheter ça pour Le target maker qui est l'équipement dont je parlais, c'est à dire que vous le mettez sur les partenaires d'IA et normalement tous les amis qu'elles verront seront marqués pour vous. On va prendre par contre on va prendre ça. Ça on va en prendre et on n'a pas assez pour le casque, tant pis. Alors, on va lui donner ça. Tout ça, on va acheter. Alors je ne suis pas convaincu que ça marche aussi pour les IA. Dans le doute on ne va pas le faire trop. On va peut-être acheter deux. Parce que c'est une mission qui va être relativement longue et chiante. Et bon, ça j'ai déjà dit. Allez, on y va. Tente chargablement. Elle aurait dû réparer mon équipement. Donc ici en fait notre but ça va être de localiser un hélicoptère qui s'est crashé. De localiser son pilote. Enfin techniquement le pilote c'est pas obligatoire. L'hélicoptère se trouve de l'autre côté de cette zone. Et là on commence à avoir des zones relativement grandes. Et il y a des ennemis qui se trouvent pas loin. Et c'est vrai que je ne vous ai pas montré le truc. C'est qu'on peut normalement lui donner des ordres. Par exemple si je fais ça, je lui ai dit de se déplacer à cet endroit là. Et si j'appuie sur X, je lui ai dit de revenir sur ma position. Oh là là, là 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 là. En fait c'est ça qui est un petit peu dommage pour ce jeu. C'est que j'ai vraiment... Oh ça a bougé là. C'est que j'ai vraiment l'impression que... C'est des maps, des maps, des cartes qui sont faites à la va vite. Et ça manque clairement de finition. Alors le crash de l'écho, il est là-bas. Mais bien entendu il faut avancer prudemment. Parce qu'on a normalement des ennemis qui vont... Hop, pour s'attirer. Là-bas. Alors le problème avec les armes, c'est que parfois... En plus ils sont relatifs bien loin. Y'en a un autre qui se trouve là-bas. Même si ils sont bien loin. On va pouvoir se rapprocher mais... Après c'est le problème que je disais avec les armes. C'est que parfois tu tires sur l'ennemi, il est à découvert. Mais en fait il prend pas de dégâts, c'est l'arbre qu'il prend. Parce que... A cause du modèle de l'arbre. Enfin disons que... L'arbre en fait n'est pas... Elle n'est pas entre guillemets parfait. C'est-à-dire qu'il y a tout le monde dans une zone... Enfin disons, pour faire simple, c'est-à-dire que l'arme ne se limite pas au contour exact. Il est un peu plus large. Et ce qui fait que quand l'ennemi, en fait, t'as l'impression qu'il se penche un peu. Et que normalement t'es censé pouvoir le toucher. En fait tu touches pas, tu touches l'arbre. Enfin là, c'est là l'arme qui prend le dégât. Et là, j'essaye de tirer le moins possible. Parce que mine de rien on va avoir de l'accompagner par la suite. Parce que vous vous doutez bien qu'on va pas pouvoir aller jusqu'à... Il met l'hélicoptère... Les doigts dans le nez quoi. On va pas aller à l'hélicoptère tout de suite, on va plutôt aller par là-bas. Qu'est-ce qu'il y a un ennemi ? On dit tir, donc à priori il devrait y avoir un ennemi. Et je vois pas. En fait, trouvez le pilote qui se trouve ici. Le problème, et c'est peut-être un des... En fait c'est un des problèmes, je pense, au niveau du design de la map, c'est que... Quand on arrive de là, on va tout de suite à l'hélicoptère. Qui va déclencher l'arrivée des ennemis supplémentaires et la fin de la mission. Et qu'au final le pilote, on le limite la première fois, est totalement zappé. Et c'est normal. C'est pour ça que au niveau design de la map, c'est pas génial. Alors là, il faut faire gaffe puisqu'on va avoir des ennemis qui vont arriver en face. Ah là, ils arrivent. C'est pour ça qu'au niveau de balistique, c'est un petit peu bizarre. Soit je touche pas là, j'ai l'impression de pas toucher ma cible. Soit en fait je suis incliné, mais c'est le... Alors soit la balle en fait disparaît. Soit en fait je suis en train de tirer sur le tellu qui est devant moi. Parce que je... Visuellement la caméra en fait incline. Donc j'ai l'impression de tirer à côté. Normalement je me suis incliné, donc normalement je ne pourrais pas pouvoir tirer ce que je vois. Mais au niveau du jeu, à des coups, peut-être que je tire en train d'un caillou qui joue devant moi. C'est pour ça que les jeux... Par exemple là, je suis pas convaincu que je tire comme il faut. Ah elle est déjà down. Oh la la. Je l'ai fait tout seul. Décidément ça se passe pas vraiment... Bon. Alors maintenant il faut que j'aille en fait là-bas. Par contre j'entends encore des tirs, alors évidemment ça veut dire qu'il y a au moins un ennemi. Mais où est-il là ? Alors, l'ennemi est là-bas. Vous voyez donc, pour résumer vis-à-vis de la balistique, je ne suis pas convaincu que l'efficacité de la balistique soit des plus pertinentes. Parfois, ce que je veux dire, c'est que parfois vous avez l'impression, ici, normalement si je tire, normalement je suis censé pouvoir toucher ce que je suis en train de voir. Mais si ça se trouve, en fait, je suis en train de tirer dans le caillou qui est juste devant moi. Alors, normalement il y avait un tir et demi, donc ça veut dire que... On va essayer de se dépêcher, ils sont tous là-bas normalement. Au passage, vous remarquerez que l'ombre, il y a juste l'arme qui flotte, donc c'est-à-dire que je suis réellement une caméra avec un flingue. Donc il y a aussi bon. Allez, plus que 80 balles. Et je vous assure que quelqu'un qu'on va battre, ce n'est pas beaucoup. Je suis sûr qu'en fait, il y a l'arme qui est devant qui absorbe une partie des dégâts. Il y a une réplique 30 balles. C'est un peu ça, le problème de la balistique, c'est que parfois, j'ai l'impression que tu tires un peu dans le vide. Et on reste 6. On va essayer de se rapprocher. Et là, bizarrement, hop, ça passe tout seul. Je me demande si ce n'est pas un problème, soit de distance, parce qu'après, c'est un classique pour ce genre d'armes. Passer une distance, bizarrement, les balles disparaissent. On ne font plus aucun dégâts. Hop, ça disparaît. Donc évidemment, tu tires, mais tu touches rien. Ça peut être autre chose, soit... Oula, putain ! Bon. Alors, je disais, soit c'est la balle qui disparaît... De toute façon, je n'avais plus de balles. Soit c'est en fait un objet dont tu penses que la balle doit passer au travers, mais qui bloque. Un classique de la maison. Alors, il en reste 3. Où sont-ils, là ? On va juste en éliminer un. Voilà. Comme ça, je sais où ils sont. Alors évidemment, le fait de terminer la mission au flingue, au début, ça va être un petit peu une petite routine. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hémies par rapport aux missions au flingue. D'autant que la balle ici est géniale. Et voilà. Et par la suite... Le bâtiment qui flotte. Bref. Donc, comme j'ai dit, la finition est absolument pas au rendez-vous. Et voilà, ça c'est fait. Et maintenant, vu qu'on a 12 étoiles, puisque si vous faites la mission en difficulté normal, vous avez une étoile difficile, 2 étoiles et normalement réaliste. Entre guillemets, 3 étoiles. Donc, il vous fera un certain nombre d'étoiles pour débloquer les nouveaux personnages qui pourront ensuite vous accompagner. Sachant bien entendu qu'il y en a beaucoup plus que nécessaire. Enfin, il y en a plus que vous pourrez utiliser en mission. Donc, on va récupérer Maria. Qui est là, qui est entouré de Barbelay. Alors... Donc, évidemment, on dit que oui, on est le nouveau commandant de Black Rose qui n'accepte que les femmes et on est un homme, bien sûr. Donc, évidemment, soyez sûr que toutes les personnages féminins vont nous croire sur parole. Alors, on va dire qu'il y a une exception parce qu'on va peut-être éviter de la menacer, même si ça ne change rien. Mais voilà. Alors... Ça devrait être une blessure superstitiale que l'on voit pas sur son modèle, bien entendu. Évidemment, c'est le docteur, le médic. Évidemment... Vous n'auriez pas deviné par rapport à son apparence, bien entendu. Ah là là... Alors, comment est-ce que je voudrais vous appeler ? Alors, soit je l'appelle Maître... Vous pouvez m'appeler Maître... Jusqu'au... Je ne vois pas loin d'intérêt d'appeler la phrase. De toute façon, on va nous appeler Commander. Ça, très bien. Et voilà. On a besoin de débloquer Maria. Alors, sur toute la liste, il faut savoir qu'en fait, on n'en débloque que 7. Les 7 premiers. Alors, C.O. John, je ne sais pas comment la débloquer. Il n'y a pas de mission pour la débloquer. Donc, pour l'instant, on va dire qu'elle est perdue, pour l'instant, jusqu'à une nouvelle mise à jour. Mais, à part ça, voilà. Donc, les différents personnages. Donc, on a Nathalia, qui est la secrétaire. Elle, c'est la médic. Lena, c'est normalement le sniper. Catherine, c'est tout ce qui est renseignement. Wendy, c'est normalement tout ce qui est mécanique. Alors, normalement, c'est tout ce qui est mécanique, approvisionnement, armes. Linda, c'est Anthony Lagos. Et Méline, c'est un agent. Bref. Alors, on va juste regarder. Ça fiche parce qu'il faut... Parce qu'il y a un truc que je crois que vous allez montrer. Alors, évidemment, les costumes, il n'y en a pas. Il faut voir quand ça arrivera. Il y a son petit résumé. Donc, je crois qu'elle est polonaise. Donc, on a son âge, sa taille, etc. Et on a aussi ses skills divers et variés. Et c'est un petit peu le problème. C'est que, autant les premiers personnages, ils ont des skills potentiellement intéressants. Mais après, c'est du moyen, moyen, moyen. Et surtout, il n'y a pas d'option pour augmenter le skill. Et j'ai l'impression que les chiffres n'ont pas de rien d'importance. C'est un petit peu dommage. Bon. Et bien entendu, un teammate, c'est pour voir les scènes. Mais il faut quand même débloquer, enfin, atteindre un certain niveau d'affection avec les personnages. Il ne faut pas déconner. Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas tout tout de suite. Bon. Alors. Donc, la scène de secours, c'est celle qu'on a vu juste avant. Pourquoi est-ce que c'est ce front-là et pas... Enfin bref. Évitons de poser des questions. Donc. Alors, son travail. Ah, Lisa qui était le docteur, en fait, est morte sur le champ de bataille. Enfin, durant une mission a priori. Et c'est elle qui la remplace. Alors, on peut se renseigner un peu sur elle. Est-ce qu'elle a des hobbies? Euh... Donc, en gros, c'est son idéal d'aider les personnes dans... dans le besoin. Commeест, je m'en vais wonder à côté de... lever une expo. C'est 4. Je Whore complement… Il est propre. On me penne. Paris et nos m'tin. Il ram. Alors, le petit ami qui vous ferait plaisir, gentil, adulte, avec de l'humour, général, intelligent, attentionné, bref, on doit avoir une voiture, une maison, faire 1m85, on peut faire la cuisine, on peut faire l'être ménager, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et voilà, donc, je pense que je vais arrêter la vidéo ici, on a suffisamment de pognon, on va faire un truc tout de suite, on va acheter le casque, qui va nous permettre de protéger un petit peu. Donc maintenant, on va pouvoir, dans les missions, par exemple, si je prends celle-là au hasard, on va pouvoir utiliser la nurse, alors le personnage arrive avec leurs équipements, d'ailleurs, il faudrait peut-être que, ça, on va le remplacer, et on va réparer l'équipement. Voilà, donc ça c'est fait, donc bien entendu, il faudra aussi acheter l'équipement et son équipé, et je crois que, vu que c'est le midi, c'est elle qui va pouvoir faire quelque chose d'intéressant, même si je crois qu'on va plutôt faire en sorte d'avoir deux équipes, comme ça, on pourra envoyer peut-être une équipe à gauche et une équipe à droite. Bref, donc, on ne va pas lancer une mission, on va juste sauvegarder, et on va arrêter ici, on va revenir au menu principal, et voilà. Donc, on va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme moi je le trouve pour deux vidéos sur, évidemment, War of Roses, non, c'est War of Roses, on va peut-être y arriver, ainsi que sur d'autres jeux, d'ici là, portez vos miens, et à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501